Albert Dupontel, bonsoir. Pardon pour commencer de ne pas avoir eu le temps de voir votre film, je le regrette, mais je peux vous dire que j'en ai déjà beaucoup entendu parler. Moi je mérite mon salaire, ce qui n'est pas votre cas, si vous ne voyez pas les films. Ben non, je n'ai pas vu le film, je vous ai dit. Merci, je vous remercie infiniment votre accueil. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Ben bonne soirée à vous aussi. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre qu'on vise que le bac soit démonétisé. Moi je veux bien que ce soit juste. Benjamin, vous n'avez pas d'enfant, vous ne savez pas ce que c'est. Non mais de tous ceux qui... Vous ne savez pas ce que c'est qu'un bac dans une famille. De quoi tu parles d'autre que du bac en ce moment ? Mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez oublié, vous êtes trop vieux pour avoir oublié. Je suis plus près du bac que vous. Mais c'est pour ça que je me moque de vous. Merci beaucoup. Pour ne pas se souvenir à quel point c'est important le bac pour les enfants, pour une famille. Qu'est-ce que ça va changer ? Tu auras deux voitures de plus, tu auras 50 mètres carrés de plus à la maison. Ton bateau il sera 10 mètres plus grand. Au bout d'un moment c'est gamin à 19 ans. Alors je ne comprends plus le football par en saucisse. Je ne comprends pas au bout d'un moment. Ils sont où les choix sportifs ? Parce qu'il faut être clair. On contre la devise liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que tant que Marine Le Pen ira danser avec des néo-nazis à Vienne, moi je dis que cette femme, elle est anti-république. Il y a la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Oh par le gars, excusez-moi mais... Je vous en prie, allez-y. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison ? Là il y a du boulot, Marlène, il y a encore du boulot. Les gens qui disent, c'est pas très important l'orthographe, tu te brouilleras et tout. Moi ensuite je vois les CV arriver. Et comme employeur, vous le disiez, une faute, on oublie une double consonne. Mais où c'est un charabia où tu comprends que le type ne comprend pas de... Même il n'est pas capable de se parler de lui-même correctement et tout. C'est la pire des injustices qu'on fait. Mais c'est hallucinant ! On n'a pas le droit de faire ça ! Il y a des gens qui nous écoutent, il faut être sérieux. L'identité républicaine que défend Zemmour, c'est pas l'identité républicaine à la française que moi je défends. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des règles dans notre pays. Et qui nous a fait le débat sur les prénoms. Karim, laissez le répand. A chaque fois il y a une polémique nouvelle. Je ne sais pas qui est hystérique ici, mais enfin bon. Non, je suis passionné, mon réprime de conviction. Mais vous avez tout à fait raison d'être passionné, c'est très bien. Votre réponse. Pour apaiser la nation. Mais oui, c'est bien. Vous nous l'hystérisez. Mais ce n'est pas parce que vous savez, vous répéterez comme un mantra les expressions des lieux communs post-68ars et antiracistes sur le vivre ensemble, sur la république, sur la laïcité. Tous ces mots qui ont été dévoyés depuis 30 ans. Ça évite aussi que les enfants prennent goût aux fessées. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Un enfant qui a souvent des fessées, pour supporter la fessée, il va l'érotiser. Et finalement, il va finir par apprécier ça. Il va se mettre dans des situations où il va prendre des coups. Non, mais écoutez, je vous ai ma réponse très franchement. Frapper un enfant, c'est frapper une espérance. C'est Mozart qu'on assassine, comme disait Fessès. Mais quand le service fonctionne bien, les parents interviennent. La violence est interdite dans la loi. C'est puni pénalement avec circonstances aggravantes. Je m'interroge, comme père, des conséquences dans la tête de nos enfants dès 3 ou 4 heures passées devant des écrans. Je ne sais pas, mais je veux dire, ça ne peut pas ne pas laisser de traces. Ce n'est pas possible. On verra, et j'espère qu'on ne verra pas, des choses affreuses. Si c'est ludique, ça va. L'orthographe, quel truc de barbe. La grammaire, au fond, pourquoi on s'emmerde avec ça ? On ne peut pas dire, comme on a, des boucheries cachées, de machets et tout. Excusez-moi, excusez-moi. Une boucherie halal, c'est du commerce. Dix boucheries halales, c'est une colonisation. Mais s'il y a dix boucheries halales, c'est parce qu'il y a des clients. Absolument. Ceux-et-mours. Donc ça s'appelle, et donc il n'y a plus de boucheries. À part les boucheries halales, ça s'appelle une colonisation. Est-ce qu'un commerce est là pour répondre à une clientèle ? Mais oui, mais oui, mais oui. C'est bien le sujet. Est-ce que c'est un délit ? Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Un chien, c'est un chien. Un film, c'est un film. Pas ailleurs, puisque tu veux faire que de l'oseille. Pas avec ton oseille. C'est l'image que tu as envie de donner. C'est le football que tu as envie de vivre. C'est la vie que tu as envie d'avoir sur le football. Mais ça me donne envie de vomir. Vous étiez député quand la loi était soumise ? Non. Vous auriez voté contre ? Ah non, mais j'aurais voté pour, pour être bien vu. Pour être bien vu. Il est contre la fessée, mais il aurait été contre. Non, mais attendez. Moi, je commence à comprendre ce que c'est qu'être de gauche. Pour être bien vu. Vous êtes de gauche ? Pas du tout. C'est trop mal fréquenté. J'ai toujours voulu faire ça. Et il a fallu du temps pour apaiser tout ça. Est-ce que c'est un délit dans le pays de gens qui veulent manger du cochon ? Mais Dieu merci, on est encore libres de manger la viande qu'on a envie de manger. Non, on ne peut pas manger de cochon dans d'innombrables quartiers, monsieur. Pardonnez-moi encore une fois. On ne peut pas manger de cochon et on ne peut pas ne pas faire Ramadan dans de nombreux quartiers sans se faire casser la figure. Je vais parler avec moins de passion. Je vais vous le dire, si vous voulez. Si tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton mouvement à toi et n'impose pas sur d'autres femmes ce que tu voudrais, toi, faire. Tu comprends ? Il faut laisser la vie relaxe. Mais c'est vrai. Alors, en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle... Je viens de calculer les data baies, ce qu'on m'a dit. Oui, exactement. Je suis normal. Je gagne bien ma vie, 3 500 euros en fin de carrière. Je ne suis pas ébloui par votre salaire. Évidemment, moi, je ne peux pas mettre de côté, comme M. Barr, 7 millions en Suisse, évidemment. Mais, même pas 100 000 euros. Mais, ça y est, vous m'avez fait perdre ce que je voulais dire, tant pis. Non, non, mais c'est essentiel. Bon, je vous remercie. Un programme en story, samedi dernier, le policier se filme en mode selfie, dans son uniforme. C'est très court, tendez l'oreille. Ça commence à défourailler, là, ces abrutis de gilets jaunes. Voilà, ça commence à défourailler, là, dit-il, ces abrutis de gilets jaunes. On va leur casser la bouche. C'est un mouvement non-violent qui revendiquons de la justice sociale, de la justice fiscale et tout. On a été attaqué. Leur meilleur façon de dire que nous ne sommes pas antisémites, c'est d'être présent aujourd'hui. Bah oui, mais c'est donc pas à chaque fois. Je vous coupe parce qu'il faut avancer. Il est 18h36 et vous voyez qu'il y a 5 personnes autour de cette table et que tout le monde a besoin de parler. Je suis le seul que vous coupez à chaque fois. Non, 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 vous n'êtes pas le seul que je vous coupe à chaque fois. Vous avez autant de temps de parole que les autres. Et si, franchement, ça ne vous convient pas, la porte est ici. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous pose des questions, on essaie de comprendre notre situation. Au revoir, monsieur Clément. Au revoir, monsieur. Très bien. La situation se calme à Bordeaux. Vous voulez-vous être insensible à ça ? C'est normal. Moi, je fais partie des privilégiés. Je ne veux pas reprendre le discours de l'autre bouffon qui a été une fois pour les gilets jaunes et puis deux jours après contre. Vous voyez, à qui je veux faire allusion ? Franck Dubos. Voilà, par exemple. Bon. Il a été contre les violences derrière. Ça a été dit, oui. Enfin, c'était deux jours après. Il avait dû se réveiller. Enfin, je ne sais pas, peu importe. Je ne veux pas le commenter. Ça lui appartient. Monsieur Lévy, vous vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur. Mais enfilez un gilet jaune. Vous voulez combattre la dictature ? Enfilez un gilet jaune. Vous voulez prendre la tête d'une vraie manifestation. On vous tirera dessus à balle réelle, fustelle en caoutchouc. Vous ne risquerez que de perdre un oeil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Pardonnez-moi, monsieur, mais je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature et une imposture pour moi. Donc si je suis restée sur ce plateau, c'est par correction. C'est mon éducation qui le veut. Par correction pour Thierry Ardisson, vous ne représentez rien. Absolument rien, monsieur. Ceux qui travaillent pour leur crèmerie et font leur miel sur l'islam, ils ne reprennent rien. Absolument rien. Quand vous m'avez viré, parce que j'étais moins islamophobe que vous, du point, c'est parce que j'avais fait un article contre une polémique. Lancée par Nicolas Sarkozy, reprise par Sarkozy sur la nourriture halal. Maintenant, on peut continuer ici ou là-bas. Ce sont les vraies raisons du licenciement, on peut les donner. On ne va pas régler de vieux comptes. Ce n'est pas la peine de filmer, toi. Tu arrêtes ou on va faire un scandale ici, alors tu ne seras pas là pour ça. C'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Mais bien sûr. Mais vous avez de la chance qu'on n'est pas à Cuba. Vous avez de la chance. Sinon, il se serait passé quoi ? Ne provoque pas, ce n'est pas la peine. Ne provoque pas. Vous me menace, sinon il se serait passé quoi ? Vous seriez mort. Je t'aurai. Le véganisme est une forme de spécisme. Quelle serait la bonne terminologie, selon vous ? Animaliste, résistant animaliste, résistant antispéciste. C'est une lutte politique, c'est un combat de justice, c'est un combat de civilisation pour abolir le plus grand esclavage de tous les temps, qui est l'élevage. Bien comprendre. L'esclavage ? Oui. Selon vous, la viande est à l'issue d'un meurtre ? Bien sûr. Évidemment, ça va de soi. Comment vous vous appelez ? D'emboucherie, c'est quoi que vous ne comprenez pas ? Alors, maintenant... Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Monsieur Brault, je vois ce qu'il veut dire. C'est mal fait, mais c'est clair. Vous, c'est mal fait, mais ce n'est pas clair du tout. Et très franchement, pour moi, ce livre est une sorte de chose informe que j'ai arrêté de lire page 55 parce que je suis retourné lire L'immoraliste d'André G. Je suis vraiment désolé, mais il est où le respect de l'animal quand on pend un conchon mort comme ça, qu'on balade d'une glacière à une autre boucherie, etc. À un moment, il faut arrêter. Moi, je ne le fais pas, ça, avec mes bêtes. L'industrie du viol procréatif, les gestations obligatoires, les séquestrations, est-ce que les mutilations, est-ce que les tortures, est-ce que les empoisonnements, est-ce que les déportations... Déportations... Oui, les déportations, monsieur, j'insiste, les assassinats sur des chaînes industrielles, est-ce que ça, c'est violent ? Vous souhaitez la fin totale de l'élevage ? Évidemment, l'abolition universelle de l'élevage et ce, le plus vite possible. Vous avez fait quoi dans votre vie ? Vous avez fait quoi dans votre vie ? Je dis que ce débat est indigne. Vous avez fait quoi dans votre vie ? Répondez-moi, je dis que ce débat est indigne. Non, ce débat n'était pas indigne. S'il est indigne. Non, vous posez la question de savoir ce que vous avez dit. Je vous ai dit que ce n'est pas indigne. S'il vous plaît, messieurs, on va revenir. Indigne de votre métier, indigne de ce débat, indigne du débat démocratique. On va revenir. Non, c'est une attitude inadmissible. Je ne viens pas sur un plateau pour me faire insulter par quelqu'un qui n'a aucun titre pour porter des jugements moraux. Aucun titre. On peut dire qu'un débat est indigne ? Non, monsieur, ce débat n'était pas indigne. Il était démocratique et républicain. Le débat n'était pas indigne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La prochaine fois, c'est un coude, mais violent. Mais vas-y, mais chauffe pas, mais chauffe pas, toi aussi. Chauve pas, merde. Le rappel que monsieur Patrick Cohen a laissé dire tranquillement à Alain Finkielkraut que l'islam était un problème de civilisation dans notre pays et qu'on ne pouvait pas laisser cela au Front National. L'agenda de l'islamophobie. J'apprécie que vous me regardiez pour la première fois depuis le début de cette interview de Viple Nel. Et j'apprécie, c'est pour ça que je me suis levé. Ça me permet de vous voir dans les yeux. Mais nous nous voyons très bien dans les yeux. Pourquoi évitez-vous le regard de Viple Nel. Mais je vous réponds à vous. Je regarde qui je veux, comme je veux. Quel est le problème ? C'est extrêmement désagréable de vous interviewer. Je ne crois pas que quand je suis passé à France Inter, vous m'ayez donné un seul regard quand j'ai eu trois minutes pour défendre les musulmans. Je regarde toujours mes intervenants. Marwan, vous faites votre beurre sur les musulmans. Alors je veux juste essayer de répondre. Quand vous parlez de caricature, c'est difficile de vous juger comme crédible en tant que journaliste quand vous venez à assumer des positions qui sont totalement idéologiques. Quelle position ? Quand vous me traitez de caricature, quand vous pensez que... Mais tout le monde vous le traite de caricature, monsieur. C'est pas parce que... Je me permettrais, moi, de vous dire est-ce que le mari, votre mari est dominé par une femme qui est absolument féministe, etc. Donc je ne me permettrais pas. Donc je ne vous permets pas de parler ainsi de ma femme. Deuxièmement... C'est le premier responsable du réchauffement climatique. Les milliards de tonnes d'excréments des animaux esclaves, esclaves de chair, empoisonnent les animaux libres et les océans. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Il faut absolument sortir. Ce génocide systémique et abolir le plus grand esclavage de tous les temps. On ne peut pas passer de l'intensif à l'extensif. Il faudrait six planètes terres. Très bien. On a entendu votre message. Détendez-vous. Prenez un xanasse. Buvez un peu d'eau. Je ne sais pas. Faites quelque chose. Monsieur Leboeuf. Ce n'est pas un artisan du meurtre qui va me donner des conseils de détente. On ne peut pas dialoguer. Alors attendez. Plus jamais. On ne peut les voir. C'est désormais. Pourquoi vous faites ça ? Vous êtes des salauds. Allez, on se dit. Je vais pas parler à moi, ce qui est pas à moi. Oui, oui, c'est ça. C'est pas à toi, c'est pas à l'autre. C'est pas à... T'as vu ça ? T'as vu ? C'est dégueulasse. C'est ça. Allez, on s'en va. Au revoir. On ne peut pas rester insensible. Et qu'au cas par cas, au lieu d'amalgamer comme si tout d'un coup, c'était des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver. Les futurs montaigne. Les futurs... Oui, monsieur Philippot, vous le savez. Attendez. Ou les futurs couachis. Ou les futurs coulis balis. Oui. Parce que ces derniers temps, on a davantage eu de coulis balis que de montaigne. Monsieur Philippot. Malheureusement pour la France et la littérature française. Non, vous avez tort d'insulter les gens. Je ne insulte pas, c'est une réalité. Non, non, monsieur Philippot, nous sommes là parce que des gens qui sont venus de tous les pays. Cinq attentats islamistes depuis des milliers de l'année. Mais monsieur, quel rapport avec les migrants ? Vous parliez de ce qu'on pouvait faire pour l'avenir. Puisque évidemment, les gens qui sont là, on les garde, on ne peut pas les mettre dehors. J'aime vous l'entendre dire. Pourquoi ? Sauf ceux qui sont en situation... Pourquoi ? Vous pensez le contraire de moi ? Parfois, j'en doutais, oui. Je vous fais ce genre de procès d'intention. Non, non, mais je le retire, si vous êtes clair là-dessus. Je trouve que c'est insultant, monsieur. Non, non. Je vous accuse. Toujours, toujours, toujours bon communicant. Non, pas bon communicant. Simplement, vous êtes, là, sur ce point-là, un brin au Dieu. Alors, une autre question. Vous vouliez parler du logement, je crois. Je veux dire, moi, monsieur Macron, s'il vient me serrer la main, je ne vais même pas lui serrer. Je vais juste lui dire, mais donnez-nous des moyens, des moyens humains, augmenter nos salaires, nos... Je veux dire, nos indices sont bloqués depuis deux ans, quoi. Je veux dire... Mais est-ce que c'était mieux avant ? Pour savoir, juste... Pardon ? Est-ce que c'était mieux avant ? Avant quoi ? Avant, avec les autres gouvernements. Est-ce que c'était mieux ? Ah non, mais moi, je suis anti-politique, donc il y a n'importe quel gouvernement, ça se fait la même merde, donc excusez-moi de vous le dire. Vous avez voté pour qui ? Moi, j'ai voté blanc. Bien reconnu, c'est Gilles Verdez, hein. Hierarchie, vous devez la respecter. Et si je viens ici pour dialoguer avec les sapiens, vous ne me refusez la main. Il faut arrêter, hein. Non, non, je suis venu vous saluer. Mais vous me refusez la main aussi ? Dans tout ce que vous dites, je ne m'y retrouve à aucun moment. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. 95% des animaux sont en des camps. 95%... Voilà, je comprends votre haine, votre dévouement, votre engagement. Encore une fois, je... Nous sommes des résistants de justice pour la paix. Oui, j'ai compris, je... Laissez-le finir, s'il vous plaît. La haine et la violence, ce n'est pas le nom de... Oui, on a terminé. Pas d'inversion perverse, monsieur. Allez, la seule chose que j'aimerais dire, c'est que moi, je vous respecte dans vos choix, dans vos convictions. J'aimerais juste avoir le retour. Mais il ne s'agit pas ni de vous ni de moi. Il s'agit d'une million de victimes qui sont en train d'être égorgées sur la chaîne des abattoirs en ce moment où nous parlons. Vous me désespérez, là. On va s'arrêter là. Merci, en tout cas, à tous les deux, d'abord. Peu importe. Ce n'est pas nous qui comptons. Ce soir, dans grand temps. Ce sont les oubliés de l'oubli. Vous pourrez appeler Guirou pour tourner dans un de vos films. Ah, Guy, vous accepteriez de tourner avec madame ? Je ne crois pas.